Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va clarifier les différents types de rémunération que tu peux espérer avec ta musique. On va parler des droits d'auteur et des droits d'interprète. Juste avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors, si tu composes des morceaux, tu es auteur-compositeur, c'est-à-dire si tu es créateur MAO, que tu composes tes mélodies, tu peux peut-être écrire même certaines paroles dans certains cas. Par exemple, ça peut être des dialogues pour tes compos, ça peut être quoi que ce soit qui est lié à l'écriture de paroles ou à l'écriture de mélodies. Dans ce cas-là, tu es considéré comme un auteur et quand tu vas faire tout le reste du morceau, la compo, tu es compositeur, c'est-à-dire quand tu vas faire les arrangements, tu vas orchestrer les instruments entre eux, tu vas assembler tout ça et faire en sorte que ça sonne bien et que tu as un bon morceau au niveau vraiment de la partie artistique. Donc, dans ce cas-là, tu es considéré comme un auteur-compositeur parce que c'est toi qui composent en fait toute cette partie, mais tu es également considéré comme un interprète puisque tu enregistres ton travail. D'accord ? Tu ne fais pas qu'écrire une partition, tu enregistres ta compo dans ton logiciel de MAO et donc à la fin, même avant de passer à l'étape de mixage ou de mastering, tu as un fichier, tu as quelque chose qui est physique, si tu veux, entre guillemets, mais en tout cas, tu as quelque chose qui est tangible, quelque chose qu'on peut écouter, donc tu es considéré comme un interprète. Si tu veux des droits d'auteur, là, tu peux t'inscrire à la SACEM, c'est vraiment pour les auteurs et les compositeurs. Si tu veux ce qu'on appelle des droits voisins ou des droits d'interprète, étant donné que tu es un interprète, à partir du moment où tu as enregistré ton œuvre, tu es... Donc, à partir du moment, si tu veux, où tu crées tes morceaux de A à Z, tu es auteur, compositeur et interprète. Et donc, pour avoir tes droits d'interprète, là, tu peux t'inscrire à la société qui s'appelle Adami. Voilà. Tu peux te renseigner sur leur site respectif, de la SACEM et Adami, si tu veux en savoir plus sur comment ça fonctionne. Voilà. Ça, c'était le statut quand tu es auteur, compositeur, interprète. Maintenant, si tu es DJ, si tu es DJ, tu es considéré comme un artiste interprète. Donc, dans ce cas-là, tu pourras t'inscrire à l'Adami, mais tu ne pourras pas t'inscrire à la SACEM si tu es que DJ, parce que tu n'es pas auteur, compositeur. Maintenant, dernier cas de figure, si tu es DJ, producteur, c'est-à-dire si tu crées tes morceaux et que tu les joues, tu es de toute façon déjà auteur, compositeur et interprète par le fait d'être créateur MAO, de créer tes morceaux, et tu es encore plus, entre guillemets, interprète par le fait de jouer tes morceaux en tant que DJ. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'être auteur, compositeur et donc d'être inscrit à l'Assasem et le fait d'être interprète en tant que DJ, par exemple, c'est deux choses qu'il faut considérer comme différentes. D'accord ? Tu vas traiter avec des organismes qui sont différents, donc l'Assasem et l'Adami. Par exemple, il y en a d'autres, des organismes comme ça qui collectent les droits d'auteur ou les droits d'interprète. Et du coup, c'est comme si tu avais deux casquettes. D'accord ? Tu as deux composants, si tu veux, dans ta rémunération. Les droits d'auteur et les droits voisins, donc les droits d'interprète. Voilà. J'ai fait très court dans cette vidéo pour te clarifier ça. On peut toujours creuser. Si vraiment le sujet t'intéresse, tu peux t'adresser à un avocat qui est vraiment expert dans le domaine des droits d'auteur dans la musique parce que c'est un sujet déjà qui peut être assez difficile, un petit peu méticuleux si tu veux. Il faut creuser un petit peu pour être sûr que tu récupères bien tous les droits, notamment si tu as pas mal de visibilité. Avant d'en arriver là, il faut déjà savoir créer des morceaux. Si tu veux apprendre à composer tes morceaux de A à Z, terminer tes morceaux, avoir un mixage et un mastering qui soient au top pour que tes morceaux, tu puisses soit les jouer en public et par la suite, si tu es DJ, comme ça que tu joues tes morceaux, tu peux récupérer des droits d'interprète. Ou alors si tu veux publier, diffuser, partager tes morceaux sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming comme Spotify, comme Deezer, Apple Music, etc. Eh bien, regarde dans la description, tu vas trouver la méthode Shuriken qui est mon cursus complet en production musicale pour t'apprendre à créer tes morceaux de A jusqu'à Z et les envoyer sur les plateformes de streaming. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada